Invité sur le plateau de BFM TV, une célèbre actrice a donné son avis tranchant sur les propos d'Emmanuel Macron au sujet de Gérard Depardieu. Sa prise de parole avait en fait parler. Invité dans l'émission C'est à vous, il y a quelques mois, Emmanuel Macron avait été interrogé sur les accusations de viol et d'agression sexuelle à l'encontre de Gérard Depardieu. Et le chef de l'État avait dénoncé, une chose dans laquelle vous ne me verrez jamais, ce sont les chasses à l'homme. Je déteste ça. Mais pour de nombreuses femmes et associations féministes, ses propos défendaient Gérard Depardieu et enfonçaient un peu plus les victimes de violences sexuelles. Un point de vue que partage Isilde Lebesco, actrice et réalisatrice qui se confie dans un livre dire vrai, et décrit les violences sexuelles présentes dans le 7ème art. Isilde Lebesco au sujet d'Emmanuel Macron, pour qu'il mente à ce point. Interrogé par nos confrères de BFM TV, la cinéaste n'est pas tendre avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'a probablement jamais vécu des choses difficiles pour qu'il mente à ce point à lui-même et à toute la France. C'est faux ce qu'il dit. Comment peut-il considérer les femmes en disant et en agissant comme il le fait ? se demande la comédienne. Quand on voit, qu'une femme, violée, n'est-ce pas considéré, que la justice place ça sans suite, je trouve ça absolument fou. Macron, méprise les femmes au plus profond. Sinon, il aurait un autre discours. Il tiendrait à cœur un minimum de choses. Selon ses dires, le chef de l'État porte des déclarations remplies d'hypocrisie. D'un côté, il dit aux femmes de réarmer la France et de l'autre, toutes les plaintes sont classées sans suite. C'est d'une ambivalence absolue. La comédienne dénonce l'hypocrisie du président de la République. Isilde Lebesco, qui a dénoncé l'effet de violence dont elle a été victime, est très amère face aux terribles constats qu'elle fait. Un homme peut violer, il peut taper une femme, il peut à le accent aigu crasé. On est dans cette société. Des mots très durs mais qui ont déjà été prononcés par tant de femmes, actrices mais aussi médecins et internes en médecine, qui ont décidé de briser le silence sur les violences dont elles sont victimes chaque jour. Après le hashtag MeToo au cinéma, c'est à l'hôpital que certaines femmes parviennent à se confier et à dénoncer ce qu'elles vivent au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada